Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va faire la mise à jour tier list ZTUR, TUR, Dokkan Fest, donc évidemment mode rapide, mode long, Red Zone. Alors je rappelle que la tier list Red Zone, faut pas la prendre comme une tier list dédiée uniquement à la Red Zone, mais surtout sur aussi une tier list dédiée au futur, parce que dans le futur il y aura des modes de jeu aussi difficiles, plus difficiles, et donc c'est bien de savoir déjà ce que vaut le personnage, même si en soi il est pas extrêmement bon dedans, c'est pas grave pour l'instant, mais s'il est très bon c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que dans le futur le perso va tenir longtemps, voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre, parce qu'évidemment voilà au pire la Red Zone de toute façon vous la ferez avec autre chose et c'est pas grave, mais il faut voir plus loin que ça, il faut voir dans le futur. D'ailleurs notez que en extrême SBR on arrive quasiment à des SP à 1 million, donc en gros, quand t'as des mecs qui disent oui mais la Red Zone on s'en bat les couilles c'est pas grave, oui mais en fait les dégâts commencent à arriver même sur les autres modes de jeu, alors pas autant quand même, parce que c'est vrai que sur les plus gros SP de Red Zone c'est encore plus que ça, mais quand même, donc vous voyez c'est quand même assez important d'en parler. D'ailleurs j'aimerais vraiment quand même, bien qu'on ait prochainement un nouveau rush, je sais pas s'ils vont continuer sur du Goku Vegeta, enfin à priori Goku on a un peu tout fait, mais on pourrait faire un Vegeta GT, voire un extrême tu vois, mais ça serait cool quand même qu'on ait un rush actuel, parce qu'aujourd'hui les rushs, bon alors le Vegeta rush c'est chaud parce qu'il débuff la def à la fin, ça peut être chiant, mais sinon les valeurs sont pas dingues. Alors les SP quand même ça va, ça monte jusqu'à quasiment 600k, mais enfin bon, quand tu vois ce qu'on tape maintenant en SBR, extrême SBR, sachant qu'il n'y a qu'un ennemi, bah en fait ça va, et les autos sont à 200k, autant vous dire que maintenant les autos c'est 300 voire même plus. Donc bref, ça serait bien qu'on ait un petit rush plus actuel prochainement, enfin bon. Je m'égare, alors on a qui à placer ? Alors il y aura deux vidéos, parce que sinon ça va être très très long et je préfère pas mélanger, c'est quand même plus clair. Donc là on a Goku Végétabou à placer, et on a Golden Freezer à replacer, voilà. Et puis de l'autre tu auras les LR de la célébration d'avance, c'est vrai que j'avais zappé, mais c'est pas plus mal parce qu'il y a Golden aussi à ajouter, donc c'est bien, ça fera trois persos, c'est pas mal. Allez, le Goku Végétabou les amis, donc je vais pas refaire toutes les stats, je vais simplement vous expliquer la position, et ce sera très bien. Donc en somme, si je devais résumer, c'est un bon personnage, mais il a de la chance. Il a de la chance parce qu'il a de très bons Link Buddies. A.K. les CJ God des 7 ans, A.K. Godkou, Tech. Parce que le problème c'est que heureusement qu'il y a ces deux personnages, parce que s'il y avait pas ces deux personnages, le constat serait plus salé pour ce personnage, ça serait chaud. Parce qu'il aurait pas vraiment de bons Link Buddies première position, et du coup ça serait un peu pénible. Alors que là, avec ces deux personnages-là, bon, évidemment qu'en Godkou à son passif, et bien tu peux facilement le mettre en deuxième, et là du coup il n'y a pas de soucis, on aura une très bonne défense après attaque, et c'est bon. Mais sinon, parce que tout ça pour dire que ce perso en première position, c'est vraiment pas dingue. Et d'ailleurs, ce qui est fou à dire, c'est que même en Vegeta, c'est... En fait, en Goku tu démarres plus bas, mais quand tu stacks, et ça va assez vite, tu finis à une défense, en gros dans les 300 KDF. Bon. Avant d'attaquer. Donc c'est pas mal, 300 KDF avant d'attaquer, franchement, c'est bien. C'est même très bien. Mais en Vegeta, en fait, c'est moins que ça. Même maxé, on va tourner plutôt dans les 250, enfin on aura à peu près 40, 40k en moins. Maxé, quand je dis maxé, c'est avec 3 Kirinbo, que tu n'auras en fait pas tout le temps. Donc en fait, en Vegeta, t'as moins. T'as plus après, mais t'as moins avant. Ça me rappelle le Vegeta Evolution AG. Clairement, c'est un peu le même fonctionnement. Et donc du coup, on perd cette capacité à tanker bien première position, et c'est vraiment dommage. Même si in fine, on a plus, mais in fine. Voilà. Donc tout ça pour dire que grâce à ces bons Link Buddies, bon, c'est cool. Tu le mets en deuxième et on s'en fout. Mais si tu ne joues pas avec ces Link Buddies, et ce n'est pas les ZTUR des Végétalos qui viennent de sortir, qui vont aider ça. Ils vont aider à ça, parce qu'ils ne sont pas bons non plus en première position. Donc c'est ça un peu le souci. Alors, donc du coup, on y va les amis, pour le Battle Road, mode rapide. On l'a placé... Alors j'ai dit on, parce que maintenant on fait les mages en stream, et puis après là je vous refais une vidéo. Alors la vidéo n'avait pas été tournée en stream, mais je vous fais un petit récap, quoi. On l'a mis en Z, j'hésitais en ZZ. Alors, donc c'est pas mal, voilà, attention, c'est pas mal. Le truc, c'est que... En fait, ce personnage-là, il me fait un peu penser quelque part à Goku, Gohan, qui est sorti récemment. C'est-à-dire que Goku, Gohan, pareil, avant d'attaquer, c'est pas dingue. Alors il a quand même plus de def, normalement. Je rappelle que les persos sont placés, les amis, calculés à 100%, 170% de stats, je rappelle, pour que ce soit équivalent au niveau des leads, parce que de toute façon, ça serait un peu injuste. Mais voilà. Et puis ils sont placés, suivant les stats qu'ils proposent, les effets qu'ils ont par rapport au mode de jeu en question. Évidemment. Donc du coup, c'est vrai qu'on est assez proche de Goku, Gohan, un peu dans l'idée, sauf que Goku, Gohan, il a un truc que le Goku Végéta Blue n'a pas, c'est le 50% de stun. Et là, on est en battle road. Donc, mine de rien, le Goku Gohan, même si niveau def, c'est juste première position, enfin c'est même carrément juste, comme lui, mais le truc, c'est que déjà, il peut stun, et il a 50% d'esquivé. Et s'il esquive, il prend 0. Donc, voilà. C'est pour ça que j'avais un peu de mal à le mettre ici. Mais bon, dites-vous que c'est kiff-kiff. Voilà, c'est kiff-kiff. Avec le rang ZZ, on est quand même sur un bon personnage, attention. Encore une fois, les amis, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais bon, il y en a qui ont du mal, visiblement. Je ne dis pas ça méchamment, mais en fait, quand je dis qu'un perso a des défauts, les gens entendent que c'est de la merde. Mais ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, récemment, on m'a reproché de donner des défauts de personnage. Il y a un mec qui m'a dit ça, quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns. Mais attendez, le but d'une analyse, d'un test, c'est bien de vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors si tout est parfait, tout est parfait. Mais en fait, un perso parfait dans Dokkan, ça n'existe pas. À part les LR des 7 ans, à la limite. Et encore, et encore, les LR des 7 ans, leur point faible, c'est la deuxième apparition. Et c'est là qu'ils sont le plus vulnérables. Mais le but d'un test ou d'une analyse, c'est de vous dire ce qui est bien, ce qui est moins bien. Si c'est pour vous dire, oh là là, c'est trop bien, les gars. C'est trop bien, c'est parfait, c'est trop bien. Il y en a qui font ça, sûrement. Et se branler simplement sur des valeurs que tu n'auras jamais dans un mode sérieux, si vous voulez. Mais moi, je ne fais pas ça, je suis désolé. Moi, je vous dis ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et ça n'a rien à voir avec qui est concerné comme personnage. Je parle uniquement de stats. Bref, donc, quand je dis que le Goku Végétabou, il n'a pas de stun, c'est dommage. Bon, bah oui, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Bon. Voilà, donc c'est kiff, kiff. C'est kiff, kiff, vous voyez, bon. Alors ici, vous allez me dire, « Ah ouais, mais il y a Super Végéta ! » Mais bon, Super Végéta, au-delà du même, Super Végéta n'est pas mauvais en Battle Road. Ça, c'est pareil. C'est devenu un même, Super Végéta, mais il n'est pas mauvais. Alors, il est vraiment très bon même quand il n'y a que deux adversaires, voire un, évidemment. Mais quand il y en a plusieurs, c'est là où ça perd de l'intérêt. Bon, enfin bon, en termes de valeurs, finalement, on est sur des valeurs qui sont assez proches. Qui ne se récupèrent pas de la même manière, mais qui sont assez proches. Trunks, pareil, en vrai, Trunks, c'est un peu un même. Mais Trunks, en vrai, il est bon. Simplement, il ne faut pas le transformer puisque ça ne sert à rien. Voilà, c'est tout. Mais il est bien. Mais bon. Bref, je ne vais pas faire tous les persos, mais vous avez compris. Donc, en mode rapide, le perso est bien, mais il n'apporte rien de spécial puisqu'il n'y a aucun effet pour le Battle Road. Et donc, il n'y a rien de fou non plus. Mais ça reste un bon personnage. Voilà. On enchaîne avec les modes longs. Les modes longs, donc les rushs actuels. Et puis, bien sûr, l'histoire infinie qui peut être comprise dedans. Mais j'espère vraiment qu'il y aura un futur rush plus récent, plus actuel prochainement. Donc ici, on l'a mis en Z. Et en fait, encore une fois, la problématique, même si, bon, encore une fois, si on le joue en deuxième position, il n'y a pas vraiment de problème. Soyons clairs. Mais si vous regardez bien, la plupart des persos qui sont au-dessus de lui, c'est des persos qui n'ont pas besoin d'être en deuxième position. Ceux qui stack, de toute façon, pas besoin de vous l'expliquer. Bou, il n'a pas besoin d'être en deuxième. Il stack à la vitesse de l'éclair et il obtient plus de 300 en instant. Celle, c'est quasiment... C'est pareil, c'est plus ou moins pareil. Il y a même de l'esquiver et tout. Là, c'est réduction. Imagine, réduction, tu mets 2 ans, il prend 0. Blue Joe Cyborg, c'est pareil. Thales, c'est pareil. Il y a déjà une grosse def avant d'attaquer. Lui, il stack. Et après, pareil, il a beaucoup avant d'attaquer. Goku F, réduction, etc. Bref. Donc, en gros, si vous regardez les persos au-dessus, c'est des persos qui peuvent aller en première position. Lui, et bah... Alors, en rush actuel, tu peux le mettre, mais enfin bon, alors tu vas tanker les autos, soyons clairs. Par contre, la SP, tu vas prendre cher. Je veux dire, tu joues ce perso en Vegeta Rush sur la phase d'endurance, tu vas prendre 540 SP. Bon, j'abuse un peu. Tu vas prendre un 400, et dans les 300, 400, facile. Et ouais, alors que, tu vois, il vient de sortir le personnage. Parce que, je vous expliquais, c'est le problème avec Vegeta qui finalement perd des stats en instantané. Et bon, c'est un peu chiant. Et remarquez que, comme par hasard, Vegeta Evolution est dans le même tiers. Comme de par hasard, sachant qu'ils sont extrêmement proches sur le fonctionnement. Voilà. Mais pareil, Vegeta Evolution, tu le joues en deuxième ou troisième, il n'y a pas de problème. Mais bon, il faut bien qu'on pénalise des persos limite injouables en première. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc voilà pourquoi il est ici. Après, dites-vous bien que si vous le jouez en deuxième ou troisième, il n'y a pas de problème. Il tank même l'ESP, limite, en deuxième ou troisième. Il n'y a pas de problème, les gars. Mais j'insiste. Mais bon, par rapport à des stackers infinis qui peuvent aller devant, etc., c'est quand même un peu moins bien. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé des dégâts, mais côté dégâts, ça envoie pas mal. Que ce soit en Goku ou en Vegeta, ça envoie pas mal. Mais Vegeta est quand même dépendant des Kirenbo pris, sachant qu'il change l'équipe mais que pendant trois tours, deux apparitions. Donc voilà, c'est ça qui est un peu chiant. Et puis, Goku, une fois stacké, ça envoie des bons dégâts. Mais il n'a pas l'additionnel. Après, il part également. En fait, si vous voulez, ce qui est dommage avec ce personnage, c'est que soit il aurait fallu un effet intéressant ici, déjà, soit il aurait fallu ne pas limiter ce délire d'additionnel que pendant... D'ailleurs, oui, c'est qu'une fois, je crois, c'est ça ? Non, voilà, c'est pendant trois tours. Ils auraient dû laisser. Goku, il a de l'additionnel. Voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, il y a des persos qui ont ça sans qu'il y ait des conditions de tour. Et là, pareil, Vegeta aurait dû changer les kits constamment, pas pendant trois tours. Et là, déjà, c'était pas la même. Bon. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Ensuite, pour la Red Zone, bon, ça reste un bon personnage. On l'a mis en good. Parce qu'encore une fois, eh bien, c'est quand même un atout. Goku devant et tu le mets en deuxième. Et le perso, il va très bien s'en sortir. Il va faire des gros dégâts. Il aura une très bonne défense. Voilà. Pour autant, on va pas le mettre tout en haut parce qu'encore une fois, en haut, la plupart des persos peuvent aller en première position. Donc, quand même. Alors que lui, non. Mais quand même, on est sur un très bon personnage en Red Zone. Il s'en sort très bien. Voilà. On enchaîne avec Golden Freezer. Et là, le constat va être un petit peu... Enfin, c'est différent. Mais... Voilà, ça va être quand même plus salé. Golden Freezer qui, comme vous le savez, là, il est sorti depuis un... Oui, il est sorti quand même. C'était le... Voilà, le début du mois. Golden Freezer qui... Bah, qui est pas dingue, hein, les gars. Alors, il est pas mauvais, encore une fois. En Battle Road, d'ailleurs, vous allez le remarquer très vite. Il est très bien placé. On est en ZZZ puisque, bah, concrètement, oui. Dans les Battle Road du Légeum, on affronte du super. Et, bah, face à du super, le perso est bien. Plus de 200 KDF avant d'attaquer. Plus de 300 après l'attaque. Voir plus, si additionnel. Et il débuffe, donc il fait des bons dégâts. Donc, s'il y a du super, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il n'y a pas de super, le perso devient vraiment très moyen. Et là, vraiment très moyen. Parce que s'il n'y a pas de super, c'est 150 KDF avant d'attaquer. Il n'y a plus qu'un débuff qui marche. Et, euh... Et puis, bon, les dégâts sont réduits aussi. Enfin, voilà, le personnage perd quasiment tout son intérêt en cas d'ennemi extrême. Donc, euh... Pour l'instant, extrême, enfin, XBR, XR, c'est... Franchement, c'est très bien. Mais sinon, euh... Pour le reste, et bah, Golden, vous voyez, on est en A. Ah, parce que vraiment, c'est vraiment pas ouf, les gars. Hein, c'est vraiment pas ouf. Alors, en fait, pour l'instant, si vous voulez, euh... Alors, dans les rushs, on affronte des ennemis super. Qu'on soit... Pour l'instant, c'est le cas. Bon, après, si on compte l'histoire infinie, des fois, non. Mais enfin, bon, allez. Le truc, c'est que... Déjà, le débuff ne marche plus. Le débuff ne marche plus. Donc, du coup, euh... Et c'est pour ça qu'il est aussi haut en Battle Road. C'est pas pour ses valeurs particulièrement, mais pour son débuff aussi. Sauf que là, ça ne marche plus. Donc, le problème, c'est qu'on se retrouve avec, OK, 200, 300k. Mais, euh... Bah, le problème, c'est que c'est pas mal. Mais tu tankes à peine les autos avant d'attaquer. À peine. Et encore même pas. Parce que vu que t'as fondu super, il y a l'avantage super extrême. Donc, tu tankes même pas les autos, limite. Et derrière, tu prends une spé, mais tu exploses, hein. Ah oui, ah oui. Tu prends très, très cher. Et en fait, le truc, c'est que quand on l'a placé, on l'a mis là. Alors, en vrai, théoriquement, on pourrait le mettre là. En fait, on l'a mis là en se disant, si demain, il y a un rush extrême, ah, le perso, il est littéralement là. Et encore, il y a des persos qui s'en sortent mieux que lui, en vérité, là-dedans. Mais, allez, on va pas chipoter. Mais vous voyez, si demain, il y a un rush extrême, je sais pas, un Freezer Rush, justement, un Cell Rush, j'en sais rien. Et bah là, le personnage, c'est fini. Tu vois, il dégringole. Donc, dites-vous qu'on pourrait le mettre là, en vérité, vu que pour un sens, c'est que du super. Mais, franchement, c'est chaud. C'est chaud pour Golden Freezer. Je trouve ça un peu abusé qu'ils aiment autant, enfin, qu'ils dépendent autant de la DRS. C'est vraiment dommage. Côté Red Zone, les amis, bah là, c'est sans APL, ça dégage. En même temps, oui. Je rappelle que la Red Zone, c'est que des extrêmes. Donc, évidemment, si dans le futur, on a un mode de jeu difficile où c'est des super, ok, sauf qu'on pourra pas débuff. Sur un mode semblable, on pourra pas débuff. Donc, du coup, pareil, le personnage perd de l'intérêt. Et, de toute manière, au niveau de ses valeurs, ce sera pas suffisant, en fait. Parce qu'en Red Zone, 300 KDF, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, du coup, en attendant, vu que c'est extrême, le perso est vraiment pas bon en Red Zone. Et puis, si c'est du super, c'est cool, mais ça sera quand même pas suffisant. Donc, pour l'instant, ça peine à bouger de là. On pourrait peut-être le mettre en bof tiers, la limite, mais enfin bon, franchement, dans tous les cas, ça vole pas bien haut. Bah voilà, c'est bon, on a fini en fait. Oui, parce qu'après, c'est l'LR. Donc, on va faire ça dans l'autre vidéo. Donc, voilà les amis, en somme, le Goku Végéta Blue, il est bien. Il est bien. Son leader est cool. Son leader est même très cool. Ça englobe pas mal de personnages. Son leader est très cool. Le perso est bon, voire même très bon, mais il n'apporte rien de particulier en soi, en mode rapide. Voilà, il n'y a rien de spécial. En mode long, tant qu'il n'est pas joué devant, c'est très bon, mais tant qu'il n'est pas joué devant, quand même. Et puis, vraiment, c'est frustrant, c'est délire de temps limité pour des bonus que certains persos ont sans temps limite. Voilà, pour faire ça. Et Golden, vraiment, c'est un peu décevant. Alors, en Bat-Euro, très bon, tant qu'on affronte du super, très bon, mais tant qu'on affronte du super. Parce qu'après, sinon, c'est vraiment pas terrible. Donc, un peu déçu quand même qu'il dépend de l'ennemi. Je ne sais pas si les trucs pop-up à gauche qu'il dépend de l'ennemi. Voilà, c'est vraiment dommage. J'attendais quand même un petit peu plus que ça. Voilà, sur ce, les amis, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio